Fratelli tutti Nous poursuivons notre méditation et notre lecture de l'encyclique du pape Fratelli tutti sur la fraternité Et dans ce troisième chapitre, penser et gérer un monde ouvert Le pape nous rappelle d'abord le principe que la dignité de toute personne humaine est le principe fondamental de notre relation en société Et si nous n'avons pas ce principe de la dignité de toute personne humaine la fraternité devient romantique, comme il dit au paragraphe 109 Et cette fraternité romantique, elle est malheureusement souvent le cas dans les sociétés qui veulent une liberté de marché comme seul fondement de la société Alors que le pape nous dit, le fondement de la société c'est de reconnaître que toute personne humaine est transcendée se transcende dans la rencontre de l'autre Voilà le cœur même de la fraternité Voilà ce qui fonde la dignité de toute personne humaine Alors pour quitter cette société fondée sur la liberté de marché uniquement Le pape nous renvoie, au paragraphe 112, à la lettre aux Galates dans laquelle saint Paul décrit les fruits de l'esprit Et dans les fruits de l'esprit, il y a la bienveillance La bienveillance, c'est vouloir le bien de l'autre Galates 5, 22 Et le pape nous propose d'entrer dans la bienveillance pour fonder une société sur la dignité de toute personne humaine comme principe fondamental Et cette bienveillance nous permet d'entrer dans une logique de solidarité Non pas une solidarité comme slogan mais une solidarité, nous dit le pape au paragraphe 114 comme fondement de la société Et où cette solidarité s'apprend-elle ? Le pape nous le dit au paragraphe 114 encore Dans les familles qui sont le lieu de l'éducation et de la transmission de la foi Voilà un magnifique paragraphe dans lequel le pape fait l'éloge de la famille comme le lieu où l'on apprend la fraternité comme lieu de transcendance de nos échanges comme lieu d'apprentissage et d'éducation de la transmission de la foi Ensuite au paragraphe 115, le pape nous dit comme la suite logique finalement de la vie familiale c'est qu'une société qui prend soin des plus fragiles Une société qui se met au service des plus fragiles est une société qui cherche la fraternité en rapport avec la dignité de toute personne humaine Mais pour cela la société doit accepter de toucher son frère de souffrir avec Voilà le véritable service Et ainsi la solidarité devient une façon d'écrire l'histoire de faire l'histoire nous dit le pape au paragraphe 116 Si nous entrons dans ce service, dans cet abandon de nous-mêmes pour entrer dans la transcendance par la relation à l'autre alors nous construisons l'histoire Ensuite dans les paragraphes 117 et suivants le pape nous rappelle que cette histoire se construit dans la maison commune, la planète et c'est pourquoi il faut prendre soin de cette maison commune Il a tout un développement aussi sur la propriété privée qui a une fonction sociale Et cette propriété privée, nous rappelle le pape a pour vocation la destination universelle des biens créés Oui, c'est en faisant la promotion de la destination universelle des biens créés que la propriété privée a un sens Sinon la propriété privée devient un geste égoïste Il nous rappelle ainsi toute la grande tradition de l'enseignement social de l'Église Au paragraphe 123, le pape poursuit son enseignement sur la doctrine sociale en rappelant que tous les entrepreneurs ont pour vocation, pour appel le bien commun c'est-à-dire la construction du bien commun Et non seulement les entrepreneurs mais aussi au paragraphe 125 le pape nous dit c'est toute la nation, tout le pays qui a la responsabilité des autres et la responsabilité du bien commun jusqu'à servir les plus pauvres Et au paragraphe 126, le pape appelle à des relations internationales fondées sur les droits des pauvres et des petits Ainsi, si chaque nation se met au service des plus petits les relations internationales entre nations deviennent des relations au service des plus petits et des droits des plus faibles Ainsi, et c'est sa conclusion au paragraphe 127 La paix sera fondée sur une éthique globale de solidarité et la famille humaine pourra grandir dans la paix Voilà quelques paragraphes 107 à 127 Je vous propose de relire le paragraphe 107 sur la dignité humaine le paragraphe 112 sur la lettre aux Galates le paragraphe 114 sur les familles et puis le paragraphe 126 sur les relations internationales Voilà, bonne journée et bon chemin de l'avant Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !